Jouer au football est censé être amusant, mais on sait tous que chez plein de personnes, il y a une différence qui existe entre les entraînements et les matchs. Les gens peuvent être très performants en entraînement, mais ont du mal à jouer à leur niveau en match parce qu'ils ressentent la pression et ils ont peur de faire des erreurs. Je sais que ça arrive à beaucoup de personnes parmi vous, et moi également, lorsque j'étais jeune, je souffrais énormément de ce problème-là. Aujourd'hui, on va voir pourquoi il y a cette peur, mais surtout comment faire pour passer autre et commencer à devenir performant en match aussi bien qu'on l'est à l'entraînement. C'est parti ! Et c'est très important parce que la chose la plus grave qui peut arriver lorsqu'on rentre sur un terrain, c'est d'avoir peur. Avoir peur de rater, avoir peur de faire la mauvaise décision, voire pire, avoir peur de faire perdre son équipe. Et ça, c'est sûrement basé sur une autre peur, la peur de ce que les autres pensent de vous. Si vous rentrez sur le terrain en ayant cette peur-là ou une peur quelconque, vous allez juste vous rendre la tâche 10 fois plus compliquée. Parce que si vous jouez avec la peur, vous n'allez plus rien tenter. Vous n'allez pas tenter certains drips, vous n'allez pas tenter certaines phases de jeu. Vous allez jouer en étant très, très tendu, en rendant votre corps rigide. Et ça, on sait, c'est vraiment pas bon lorsqu'on joue au foot. La première chose que tu devrais faire, c'est d'abord accepter tes erreurs telles qu'elles sont en plein match. C'est primordial. Je ne vous dis pas de « ok, c'est bon, vous vous en foutez, vous faites tes erreurs et puis basta ». Une erreur est une erreur. Mais en match, vous n'êtes pas là pour apprendre ou pour pouvoir apprendre de cette erreur. Vous devez juste passer outre et continuer à performer au meilleur niveau que vous pouvez performer. Vous pourrez commencer à vous lamenter et à réfléchir sur ce que vous avez fait et ce que vous avez raté à l'entraînement. L'entraînement est fait pour ça, pas le match. Le match, il est fait pour agir, non pas pour réfléchir et apprendre, même si on peut quand même apprendre en plein match. Et l'entraînement, lui, il est fait justement pour pouvoir revenir sur les erreurs qu'on a fait en plein match et pouvoir progresser. Mais surtout, n'arrêtez pas de jouer, ne restez pas focalisé sur une erreur que vous avez fait. Ne restez pas focalisé sur une passe ratée, un tir raté, une mauvaise course ou une erreur quelconque. Vous, en restant focalisé sur une erreur que vous venez de faire, vous allez juste douter encore plus. Et ça, c'est vous tirer une balle dans le pied. Et aussi, il faut se rappeler que si vous avez échoué, c'est parce que vous avez essayé. Et si vous avez essayé, c'est que vous êtes un bon joueur. Donc, en cas d'erreur en plein match, rien ne sert de se focaliser sur cette erreur. Pensez plutôt à ce que vous devez faire pour pouvoir faire gagner votre équipe et aller de l'avant. Ne restez jamais bloqué sur une action qui est passée et finie. Vous pourrez revenir dessus, comme je l'ai dit, à l'entraînement. Maintenant, on va voir justement ce qu'on peut faire à l'entraînement pour pouvoir augmenter la confiance que vous avez en vous. Et surtout, baisser la peur lorsque vous rentrez sur un terrain. La peur est un processus mental. C'est-à-dire que vous allez avoir peur au moment où vous allez essayer de vous rappeler quel geste vous devez effectuer. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez effectuer un geste, vous allez vous dire « Ok, il ne faut pas que je le rate ». Du coup, vous allez essayer de vous rappeler comment faire le geste avec votre cerveau. Et ça, c'est la mauvaise chose à faire. Lorsqu'on joue au foot, il faut jouer à l'instinct. Même si le cerveau a une grande part à jouer dans l'aspect tactique, l'aspect lecture du jeu, l'aspect mouvement, c'est à l'instinct. Et pour pouvoir jouer à l'instinct, il faut quelque chose de très important, la mémoire musculaire. C'est le corps qui agit tout seul parce qu'il se rappelle ce que vous avez fait. Et comment acquérir une certaine mémoire musculaire ? Une seule chose, la répétition. Il faut répéter, 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 répéter jusqu'à ce que le corps lui-même, pas votre cerveau, mais le corps lui-même apprenne à faire quelque chose. Est-ce que des fois, vous n'avez pas eu la sensation de d'un coup maîtriser un geste et ne plus le rater alors qu'avant, vous n'arriviez pas à le faire ? Ça s'appelle la mémoire musculaire. Votre corps se rappelle comment le faire tout seul, de manière instinctive. Et vous n'avez plus besoin de réfléchir à « Ok, je dois ouvrir mon plat du pied, faire ci, faire ça, faire ci » parce que le corps s'en rappelle lui-même. C'est ne pas avoir son intention focalisée sur l'exécution d'un certain geste. Attention qui va souvent vous ramener à effectuer une erreur. Parce que vous, ça fait très longtemps que vous n'avez pas réfléchi à comment effectuer ce geste, vu que c'est le corps qui l'effectue tout seul. Donc à l'entraînement, si vous voulez arrêter d'avoir peur et commencer à vous focaliser sur autre chose que cette peur de mal exécuter quelque chose, c'est à l'entraînement de répéter, répéter, répéter tous les gestes, actions sur lesquels vous avez pu avoir une certaine difficulté et sur lesquels vous avez raté en plein match pour pouvoir faire en sorte que ça devienne quelque chose qui est ancré dans votre corps, quelque chose qu'on appelle la mémoire musculaire de votre corps. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces petits conseils vous seront d'une grande utilité. Je vous rappelle que moi aussi, j'étais dans cette situation-là. Et souvent, lorsque je commençais à faire des erreurs en plein match, je me disais « Ok, t'arrêtes de réfléchir, t'arrêtes de te dire que ça, tu dois le faire bien, t'arrêtes de te rappeler de comment faire ce geste bien, juste joue ton jeu de manière instinctive, laisse ton corps être en pilotage automatique. » Et souvent, ça m'a aidé. Après, ça, c'est mon cas à moi. Pour d'autres personnes, il faudrait sûrement voir d'autres méthodes. Donc, si vous avez d'autres méthodes, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Nous, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao !